Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi, voilà et là je pars à la gym, il est pas encore 14h, je commence la gym à 14h et j'ai gym jusqu'à 17h quelque chose comme ça. Donc voilà et je suis super contente parce que vous avez grave aimé aussi la vidéo de hier, je vous ai trouvé trop mignonne. En fait pour tout vous dire c'est à Yub qui a lu les commentaires parce que j'étais en train de faire un manger et c'était trop mignon. Genre ils lisaient les commentaires, ils disaient ouais elles sont trop mignonnes et je demandais les prénoms à chaque fois des personnes qui écrivaient les commentaires. Ils me disaient c'est Fatima, c'est Nadia et ils disaient ouais elles sont trop mignonnes donc je vous ai répondu là tout à l'heure. Et voilà donc je vais essayer de vous filmer des petits trucs. Bon je viens de finir de la gym, il est 17h45, j'ai pas pu vous filmer en fait c'était vraiment speed aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Mais dès que je peux je le fais directement. J'ai juste envie d'une bonne douche, il fait genre archi chaud dans le gymnase il faisait trop chaud, c'était la mort. Et j'ai trop trop chaud donc je prends direct ma douche et je vous retrouve après. Bon ça y est je viens de rentrer, je commence à avoir des courbatures, enfin tout à l'heure mon entraîneur il m'a dit ça va ils mènent les courbatures pas trop. Et je lui ai dit non j'en ai pas du tout eu mais là je commence à les sentir. Rijou et qu'est-ce que tu fais là ? T'es rentrée par où ? Mais oui mon bébé t'es rentrée par où ? Non c'est fermé ici. Il est rentré par là, d'accord. Petit coquin. Donc moi ce que je vais faire là c'est que je vais de suite aller sous la douche. Juste aller, ah bah non, j'allais dire je vais aller du mélo mais il y a eu bien sous la douche et par terre c'est mouillé donc je vais pas rentrer à l'intérieur. Et d'ailleurs c'est trop cool parce que vous avez remarqué un changement au niveau des montages. Comme quoi c'était beaucoup, enfin pas que c'était beaucoup plus agréable mais que c'était agréable à regarder etc. Et vraiment en ce moment, enfin je prends vraiment plaisir à monter mes vlogs et tout. J'essaye de faire des trucs un peu originales, enfin quelque chose qui donne vraiment envie de regarder. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'essaye de faire des prises pas trop longues, que ce soit assez rapide, assez fluide pour que ce soit pas très ennuyant à regarder. Parce que c'est vrai en soi quand je regarde certains vlogs, je me dis est-ce que c'est bien si je parle beaucoup ? Parce que si je parle beaucoup ça peut être ennuyant, après ça dépend ce que je dis hein. Mais c'est pour ça que j'essaye de faire des trucs un peu rapides. Mais je suis contente parce que ça vous plaît, parce que vous aimez bien le rendu de mes vlogs et tout. Donc je suis contente parce que c'est vrai que de mon côté en tout cas j'essaye de faire quelque chose d'assez agréable à regarder. Donc vous l'avez remarqué et ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà. Donc moi je vais aller prendre ma douche parce que je commence à un peu puer hein. Je veux pas vous cacher donc je vais y aller et je vous dis à tout à l'heure. Vu que là je vais pas sortir. Là je regardais le vlog en même temps d'Elsa Makeup. Oui donc je vous disais vu que je vais pas sortir j'ai envie de me faire un rêve. J'aimerais bien essayer, vous savez les masques que j'avais acheté à Primark. Alors je vais pas prendre celui-ci pour le nez mais j'aimerais bien essayer, entre deux j'hésite, masque à l'argile. Non parce que j'ai fait un masque récemment à l'argile donc ça sert à rien. J'aimerais bien essayer celui anti-stress. Non anti-stress je le laisse pour les examens. Comme si ça allait faire genre effet dessus. Mais je vais essayer celui-ci à la fraise. Donc masque adoucissant et illuminant. Ah c'est un masque crème. Donc je vais essayer, je vais voir s'il est bien. J'ai juste, je croise des doigts en fait juste pour pas que ça me fasse de bouton. Juste ça parce que j'en ai pas. Donc je touche du bois mais j'ai juste pas envie que ça me fasse de bouton c'est tout. Je pense que vous voyez à peu près mais c'est la première fois que j'essaye un masque de ce style là en fait. C'est une crème. Ouais c'est une crème et ça sent le yaourt. Le yaourt à la fraise c'est abusé. Et en fait il y a des petites graines aussi. Je pense que ça exfolie en même temps. Mais moi j'aime pas trop quand ça exfolie beaucoup. Mais elles sont toutes rikiki. On les sent pratiquement pas. Mais enfin c'est la première fois que j'essaye sous forme de crème. Donc dites moi si vous, vous avez peut-être essayé déjà des masques de chez Primark. Moi c'est la première fois je crois. En tout cas de ce format là c'est vraiment la première fois. Généralement j'achète souvent des masques en tissu. Mais là, moi j'ai jamais essayé ça. Mais c'est hyper agréable. En tout cas ça sent hyper bon. Ça sent vraiment le yaourt à la fraise. Par contre celui-ci il laisse la peau genre hyper douce. Ma peau elle est hyper douce. Ça tiraille pas du tout. C'est hyper agréable. Surtout à enlever. Après comme je vous l'ai dit, juste moi je veux juste que ça me donne pas de bouton. Mais là sur ce coup là, franchement j'ai la peau toute douce. Celui que j'avais essayé la dernière fois, l'argile. Il m'avait pas laissé la peau aussi douce. En tout cas là vraiment je le vois que c'est doux. En tout cas là... Non ! Mon ordinateur ! Ah mais je suis vraiment pas douée avec les ordinateurs. Attendez. Je suis en stress. Panique. C'est bon. Donc oui. Celui-ci par contre il me laisse vraiment la peau douce. Donc c'est cool. Et si vous voulez avoir des nouvelles de mon ordinateur. Enfin pas celui-ci. Mais l'autre, il marche plus. Voilà. Il m'a abandonné littéralement. Ça y est il fonctionne plus. Ayub il va partir le faire réparer. Donc voilà. Je suis un peu deg. Et surtout qu'Ayub il travaillait aussi avec. C'est pour ça qu'on en avait deux. C'était bien pratique. Mais voilà. Normalement il va aller essayer d'aller le réparer. En espérant qu'il refonctionne. En fait c'est juste... Le souci c'est que l'écran il est tout blanc. Il s'allume. La souris fonctionne. Le clavier fonctionne. Mais c'est juste l'écran en fait. Je pense que ça a vraiment... Bah en soi je ne pensais pas que ça avait touché l'écran. Je pensais que ça avait plus touché le clavier. Mais ça ne fonctionne pas. Je l'ai laissé dans le riz comme vous m'avez dit. Là ça fait plus de 5 jours. Et rien du tout. Donc voilà. C'est nul. Donc ce que je vais faire là. Si vous voulez savoir. Je vais regarder un petit peu des vidéos. J'ai juste envie de me poser. Vous savez ce sentiment en fait. Quand vous êtes toute la journée debout. Et quand vous vous allongez. Et bah là j'ai envie de le ressentir maintenant. Donc je vous dis à tout à l'heure. Il est 19h. Et après je ne vais pas tarder à préparer un manger. Cailloub il m'a ramené. Il m'a ramené un bouquet de fleurs. T'as vu Aydan ? Ah c'est trop gentil. T'as vu ? Oui. Il est trop beau. Il est trop gentil. Et aussi il est parti à action. Et il m'a ramené une coque. Parce qu'en fait j'avais cette coque. Mais qui datait tellement de longtemps en fait. Et voilà. Pour changer un petit peu. Et toi ça va Aydan ? Oui ça va bien. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Je suis allée au parc avec ma maman. D'accord. Et t'as fait quoi d'autre quand je suis partie à la gym ? Je regardais Pikachu. C'est vrai ? T'as regardé combien ? Cinq. Cinq épisodes ? Oui. Oh ! Et l'ordinateur il s'est pas éteint ? Il va le laisser éteindre. Ah. Bon. Et c'était bien ? Oui. Oui ? Il était à 20% ou 30%. Ah d'accord. C'est pour ça que vous voulez le laisser. Comme ça tu peux regarder les vidéos que tu voudras. Ah d'accord mais t'inquiète je l'ai chargé. La batterie elle est remplie. Oui. Et moi vous me retrouvez comme ça. Voilà. J'ai demandé de quelle origine il était Aiden. Bah tu leur dis. Algérien et espagnol. Voilà parce que vous m'avez dit qu'il avait des airs asiatiques. Et c'est vrai il y a beaucoup de personnes quand on part au Maroc. Tu te rappelles il disait t'étais un chinois ? Tu te rappelles ? Oui. Parce qu'il a les yeux un peu tirés et il a des cheveux tellement beaux. T'as les cheveux tout lisses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All I need. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 23h quelque chose comme ça. Là je suis en train de juste préparer mes affaires pour demain. Parce que demain si on a la foi on se lève tôt avec Aïe pour partir travailler à la bibliothèque. Ouais faut avoir la foi vraiment. Mais c'est le seul moyen pour qu'on se motive à deux. Parce qu'à la maison c'est vrai que bah t'es tout de suite tenté à vouloir rien faire. Donc c'est mieux de travailler à l'extérieur de temps en temps. Donc voilà donc je vais préparer mes affaires. Et je vais aller me coucher parce que je commence à fatiguer. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis de toute manière à très vite dans un nouveau vlog. Ciao !